Vous avez peut-être froid, et bien accrochez-vous, ça ne fait que commencer. Moins 10 degrés à GAP lundi prochain, pas sûr qu'on tienne à 19 degrés comme le recommande le gouvernement. RTE prévoit un pic de consommation électrique dépassant les 80 000 mégawatts. ÉcoWatt, la plateforme qui prévient les délestages, pourrait d'ailleurs émettre une première alerte orange. D'éventuelles coupures en vue et encore tellement de questions sur leurs conséquences. Sommes-nous prêts par exemple à tenir deux heures sans courant ? Comment va-t-on payer ou retirer de l'argent ? Les banques sont-elles dans les starting blocks ? Éléments de réponse avec Baptiste Morin. Sasse d'entrée, distributeur de billets, opérations financières, toutes les activités bancaires dépendent de l'électricité. Pas moins de 800 transactions ont lieu chaque seconde en France. Alors évidemment, la menace d'un délestage fait craindre le pire. Mais le secteur bancaire est l'un des mieux préparés. Groupes électrogènes, batteries de secours, serveurs redondants, les banques sont des infrastructures critiques. La loi les contraint donc à s'organiser pour assurer la continuité de leurs activités. Que ce soit en cas de pandémie, de catastrophes naturelles, de cyberattaques ou de défaillances technologiques, Charles Cuvelier, directeur de la sécurité des systèmes informatiques de la banque belge Belfus. Les générateurs qui alimentent les data centers sont garantis pour fonctionner au-delà des deux heures qui seraient prévues pour un délestage programmé. J'ai le chiffre en tête de 96 heures qui est un standard reconnu. Du côté des agences, le risque se limite à une fermeture temporaire. Et si des distributeurs de billets ont été touchés, la Fédération bancaire française indique qu'il y en a 48 000 en France. Un distributeur en marge devrait donc se trouver à proximité. Baptiste Morin Ciao !